Bonne année ! Nous sommes au tout début 2023 et j'espère que cette année vous apportera tout ce que vous voulez en ce qui concerne la santé, le bonheur, la réussite. Et puis si vous êtes comme moi, il vous reste peut-être autour de vous des restes de réveillon, des boîtes de chocolat entamées un petit peu partout dans la maison, et puis sans oublier bientôt la Galette des Rois qui est peut-être déjà par là, et puis chez vous, et peut-être pour vous aussi, un anniversaire début janvier. Et le problème en fait, c'est que quand on est comme ça entouré de nourriture, on peut très bien se sentir stressé alors même qu'on vient de terminer nos vacances et qu'on est censé être détendu. Alors que faire ? Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous simplifier la vie afin de ne plus vous sentir comme ça attaqué, menacé peut-être, débordé par toute cette nourriture, mais également avancer peut-être plus sereinement vers un objectif qui consiste peut-être, pour vous, comme beaucoup de personnes, à moins manger. Et enfin, évidemment, à se détendre, qu'on se prend en vacances ou pas, pourquoi pas se sentir détendu en toutes circonstances. Donc voilà la situation dont on a parlé, il y a de la nourriture un petit peu partout, on vient de fêter les fêtes de fin d'année, la nouvelle année débute et il y a beaucoup de restes, beaucoup encore d'aliments en préparation dans la cuisine. Et si vous êtes comme moi, peut-être que quand vous voyez cette nourriture, vous vous dites, il y en a trop. Et moi, j'ai tendance, quand je vois cette nourriture, quand je me dis, il y en a trop, à me sentir débordée. Et qu'est-ce que je fais quand je me sens débordée ? Eh bien, je fais principalement trois choses. La première, c'est d'abord que je trouve effectivement des preuves. Je pense à toute cette nourriture que j'ai à gérer et qui se trouve autour de moi. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est je compare avant les vacances à maintenant, après les vacances. Où, voilà, la différence étant qu'avant, je gérerais, je savais exactement ce que j'avais à manger, ça me suffisait, ça me convenait, etc. Et puis maintenant, j'ai l'impression d'être dépassée. Et la troisième chose, c'est que malheureusement, j'ai tendance à réagir à cette abondance de nourriture. Et bien entendu, réagir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire manger. Manger plus que ce dont j'ai besoin. Et alors, que se passe-t-il ? Quel est l'impact que ces trois actions ont dans ma vie ? À savoir, quand je compare l'avant et après les vacances, quand je pense tout le temps à la nourriture qui se trouve autour de moi, et quand j'ai tendance justement à en manger, eh bien, l'impact que ça crée pour moi dans ma vie, c'est qu'en fait, j'amplifie le trop-plein, d'abord dans ma tête, mais aussi dans mon corps. Et alors, ce dont j'ai toujours besoin et que j'aime beaucoup me rappeler, c'est qu'en fait, ça n'est pas la nourriture autour de moi qui me fait me sentir débordée. Ça n'est pas possible. La nourriture autour de moi, c'est la nourriture, tout simplement, une certaine quantité, une certaine qualité de nourriture, d'alimentation, c'est tout. Ce sont des aliments qui sont là, mais on pourrait très bien penser à autre chose qui sont là, comme peut-être les livres que j'ai dans le couloir, ils sont là, et ce n'est pas pour autant que je me sens débordée, dépassée. Par contre, si je me sens débordée, c'est parce que je me dis à propos de cette nourriture, mais pas à propos des livres, c'est parce que je me dis « il y en a trop ». Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que je peux très bien me dire « il y en a trop » à propos de la nourriture, mais je ne me dis pas du tout la même chose à propos des livres dans mon couloir. Donc, ça veut bien dire que ce que je choisis de penser à propos de la nourriture, à propos des livres, c'est totalement optionnel, c'est totalement facultatif, c'est peut-être aussi interchangeable. Alors, voyons de plus près quel est le problème avec cette phrase « il y en a trop ». Le premier problème qu'on peut peut-être évoquer, c'est ce « il », « il y en a ». Et en fait, ça donne l'impression que je remarque la réalité autour de moi, comme si moi, je n'avais aucun pouvoir là-dessus, « il y en a ». C'est cette présence qui me suffoque, qui me fait avoir cette impression de stress, etc. C'est faux. On est toujours responsable de ce qu'on pense, de la façon dont on interprète la réalité. Il y a de la nourriture, c'est vrai. À moins de choisir la façon dont je l'interprète, dont je choisis d'y penser, j'ai toujours la main dessus. La deuxième chose qu'on peut voir dans cette phrase « il y en a trop », c'est justement ce degré « trop ». Et parfois, même, on peut augmenter le degré en disant « beaucoup trop ». Vraiment, on insiste sur la surabondance, l'excès, le summum. Mais, encore une fois, on n'est pas obligé. On peut très bien se dire « il y a de la nourriture », c'est vrai. Mais je ne suis pas obligé de me sentir débordée, dépassée, attaquée, menacée, quelle que soit l'émotion qu'on a lorsqu'on se dit « il y en a trop ». J'ai le choix, j'ai la main là-dessus. Alors, que faire maintenant qu'on a pris conscience, qu'on pouvait se dire, parmi d'autres phrases, « il y en a trop » quand on pense à la nourriture, les restes des réveillons, des fêtes, etc., et sans compter ce qui va venir à les prochaines festivités. Eh bien, comme d'habitude, on peut passer par trois étapes. La première, on vient de la faire, c'est remarquer. Remarquer ce qu'on se dit à propos de notre réalité, de ce qui se passe dans le monde. Et la deuxième phase, c'est questionner. Pour enfin, troisième phase, décider. Alors, je vous propose trois questions à propos justement de cette réalité, la nourriture qui se trouve dans notre cuisine, dans notre maison. La première, ce serait, mais quelle est vraiment la quantité de nourriture ? Quand on dit « il y en a trop », on est en train de parler de quantité. Ok, très bien. Eh bien, quels sont les faits ? Quelles sont les données ? C'est-à-dire qu'on peut imaginer que, soit vous le faites, soit vous donnez une petite estimation de combien d'aliments différents y a-t-il dans votre cuisine. Et puis, vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous avez le temps, vraiment les mesurer, les peser pour avoir une idée extrêmement claire, extrêmement précise de ce qu'il y a réellement. Et ensuite, décider. Est-ce que je choisis de me dire qu'il y en a trop ou autre chose ? C'est la première chose. Quels sont les faits ? Quelles sont les données précisément ? La deuxième question qu'on peut se poser, c'est « mais de quoi est-ce qu'on a peur ? » Quand on se dit « il y en a trop de nourriture, il y a trop de nourriture, il y a trop d'aliments, de quoi a-t-on peur ? » Et ça peut être très intéressant parce qu'en fait, ça n'est pas la nourriture qui pose problème. C'est plutôt tout le scénario, le scénario du pire bien souvent, qu'on a dans la tête quand on pense à ça. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire, le plus grave qui pourrait nous arriver ? L'idée, ce n'est pas de savoir si oui ou non, c'est réel, c'est possible, etc. C'est juste de savoir, d'être honnête avec soi-même et de savoir sincèrement ce qu'on en pense. Et la troisième question qu'on peut se poser, c'est « si le pire arrive, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on en fait ? » C'est pour ça que ça peut être intéressant, effectivement, d'aller vers le pire scénario. Ça n'a rien de confortable, ça n'a rien d'agréable, mais n'empêche qu'une fois qu'on a la réalité, ou du moins ce qu'on avait dans la tête, vraiment claire sur le papier, parce qu'on a pris le temps d'écrire vraiment le pire qui pourrait arriver, comme peut-être, par exemple, « je vais tout manger, et puis après, je vais être malade, et puis après, je ne pourrai plus m'occuper des miens, voilà, et les autres devront s'occuper de moi. » Donc voilà, si ça, c'est le pire scénario, très bien. Eh bien, on se pose deux minutes, et on essaie de voir, ok, si effectivement ça, ça arrive, eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire au moment où ça arrive ? Si effectivement ça arrive, parce que ça reste toujours du conditionnel, mais aussi dès maintenant, si c'est ce que je crains, qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour peut-être empêcher que ça arrive, ou si ça arrive, pour avoir prévu justement une espèce de petit parachute pour justement m'aider à mieux le supporter, à mieux le vivre. Ce que je vous propose également de voir, c'est de voir qu'il y a d'autres options possibles. Vous vous souvenez, la troisième phase, c'est la phase de décision. Eh bien, on peut décider d'agir différemment. On l'a vu, moi, j'ai plutôt tendance à ruminer, à y penser beaucoup, à comparer un petit peu, à manger, mais il y a plein d'autres chances qui sont possibles. Par exemple, on peut donner la nourriture. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de manger, qui sont dans la rue, etc. Donc voilà, on peut se dire, je vais leur donner à manger, je vais partager. Mais on peut également partager avec des personnes qu'on aime. Si cette nourriture, on veut la consommer, mais on peut peut-être vouloir la consommer avec quelqu'un qu'on apprécie. Ça peut être la deuxième option. Et enfin, la troisième option, celle que vraiment je préconise à mes clientes, c'est de rester avec cette envie. On a envie de manger cette nourriture. Eh bien, ça peut être justement l'occasion parfaite, étant donné qu'il y en a autant. Ça peut être la parfaite occasion d'apprendre à gérer cette émotion qui consiste à vouloir manger, cette espèce d'impulsion, à vouloir immédiatement faire ce qu'on a envie de faire, pour peut-être apprendre à moins le faire systématiquement. Et si vous vous souvenez de ce que j'appelle le modèle de Bloch-Estillo, eh bien, on sait que si on agit d'une certaine manière, c'est parce qu'on ressent une certaine émotion. Alors, quelle est l'émotion qu'on pourrait avoir envie de sentir quand on veut donner nos aliments ? Eh bien, ça peut être justement être attentive, être attentionné. Peut-être, c'est peut-être mieux, plus le mot. Eh bien, si on est attentionné, si on veut se montrer attentionné envers les autres, à ce moment-là, on va peut-être, ça peut être l'action qui en découle, donner la nourriture dont nous, on n'a pas besoin à ceux qui, au contraire, en ont besoin. Ça peut être cette émotion d'attentionné. La deuxième émotion, qui peut être celle qui nous pousse à partager la nourriture qu'on a envie de manger avec des gens qu'on apprécie, ça peut être justement cette notion de connexion. Si on se sent connecté à l'autre, eh bien, peut-être qu'on va avoir envie de partager des expériences, des expériences sensorielles comme le fait de manger de la nourriture qu'on apprécie. Et une troisième émotion qui peut vous être utile, si vous voulez justement profiter de ces aliments pour voir à quoi ça ressemble vraiment d'avoir envie, non pas de résister à cette envie de manger, mais vraiment d'en prendre conscience, de dire, tiens, j'ai envie de manger. Eh bien, l'émotion dont vous pourriez avoir besoin, c'est peut-être justement cette volonté, alors, cette volonté d'essayer, cette curiosité, cette ouverture vers une expérience nouvelle. Et encore une fois, si vous vous souvenez du mode de fonctionnement du modèle, si nous agissons d'une certaine façon, c'est parce que nous ressentons une émotion. Et ce n'est pas un hasard si on ressent une émotion, c'est parce qu'on se dit quelque chose qui va générer cette émotion, qui va nous pousser à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire pour se sentir attentionné et pour donner aux autres ce dont nous n'avons pas besoin, mais ce dont ils ont besoin ? Eh bien, ça pourrait très bien être quelque chose du style de, voilà, quelqu'un d'autre en a besoin plus que moi. Ça peut être cette pensée qui vous conduit à vous sentir attentionné. La deuxième pensée que vous pourriez choisir pour vous sentir cette fois-ci connecté, ça pourrait être, cette expérience peut être bien mieux encore avec quelqu'un que j'aime. Et enfin, la troisième pensée, celle qui peut vous conduire, vous pousser à vous sentir ouverte, voilà, désireuse de ressentir l'émotion. Ça pourrait être, mais et si j'apprenais une nouvelle compétence extrêmement utile ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez envie de la partager, comme peut-être vous avez envie de partager de la nourriture, je vous en prie, invitez un collègue, invitez une amie, invitez un membre de votre famille à regarder cette vidéo en espérant effectivement que ça va se propager également, pourquoi pas. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt, bye bye !